Bon après-midi à vous, Innocène Aze, mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de nous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Des hommages consacrés au décédé de la catastrophe de Nguaché. La cérémonie sera présidée samedi prochain à Bafoussam par le premier ministre Joseph Diangouté, le gouverneur de la région de l'Ouest qui signe le communiqué, invite toutes les forces vives de la ville de Bafoussam à se mobiliser pour cet événement. Et les sinistrés de Nguaché viennent de recevoir une aide matérielle du gouvernement après les 200 millions de francs CFA déjà mobilisés en leur faveur. Le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. 154 familles éprouvées et rescapées de la catastrophe de Nguaché, objet de réconfort et de l'assistance après le sinistre dont elles ont été victimes. C'est la place des fêtes de Bafoussam pour la circonstance, loin d'être joyeuse, qui a abrité la cérémonie de distribution de l'aide qui leur est attribuée. Pour se déplacer, il vous faut des matelas, il vous faut des couvertures, il vous faut un kit sanitaire, donc les savons, les détergents, il vous faut l'aide alimentaire et des médicaments. Chaque famille recevra ici deux matelas, trois couvertures, quatre seaux de toilettes, dix bouteilles d'huile ou dix litres d'huile, 5 kg de sucre, 25 kg de riz, 20 morceaux de savon, 20 boîtes de maquerelle et par-dessus tout cela des réservoirs d'eau. Alors que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam salue l'élan de solidarité envers les victimes et sa ville, le ministre de l'administration territoriale précise le devoir du gouvernement qui consiste à porter secours promptement aux citoyens en détresse. Je peux me réjouir modestement, n'est-ce pas, de jouer ce rôle, de par les fonctions que j'occupe, n'est-ce pas, d'être le messager de la paix du chef de l'État auprès des populations sinistrées, d'être le porteur de ces dons du coup présidentiel aux sinistrées. Ce geste de reconfort est accueilli favorablement par les victimes, même si quelques inquiétudes se font encore signaler. « Vraiment, nous on n'a pas encore là où aller rester, on dort toujours dehors. Nous ne sommes tentés de dormir que dehors, avant de pleurer tous ces enfants-là. » Sur ce point, le génie militaire indique être mobilisé. « Pour le recasement des sinistrés dans des brefs délais. » « La surface totale, c'est de 17 hectares. Il y aura 7,8 hectares qui seront pris pour le recasement proprement. » « Nous pensons que si le bouton continue, d'ici la fin de la semaine, on aura complètement fini avec les voies intérieures du recasement. » « Dans la foulée, c'est la cérémonie de lever des corps des victimes de la catastrophe d'un gouaché qui doit intervenir dans quelques jours. » « Déjà 28 mois que ces employés sont sans salaire. » « Depuis le départ de l'Union européenne, en octobre 2016, nous avons commencé à avoir des problèmes de salaire. » « Nous sommes à 28 mois de salaire déjà, et nos enfants ne sont pas à l'école. Depuis deux ans, nous souffrons. Nous vends du noir. » Parfaite illustration de leur misère, les enfants sont chassés pour non-paiement des frais de scolarité. « C'est l'enfant de l'Union européenne. » « Son papa est salarié. » « Regardez comment. » « Le papa est salarié. » « Non, prépare qui là pour demain. » « Mes enfants sont dehors. On les chasse. » « C'est l'autre colère chassé de cetit. » « Il faut qu'on me plie mon argent. Je paie pour les enfants à l'école. » « Et que tous nos collègues, les autres enfants, ils sont au quartier, ils chouent. » « Parce que si on les a menées, tout ceci, c'est grave. » Ces employés du KABAP, qui sont leur énième mouvement de grève, disent avoir usé de toutes les voies de recours pour se faire entendre sans succès. Ce mouvement a commencé depuis mars 2018. On a écrit à la primature, on a écrit dans tous les ministères, même au niveau de la présence de la République. Ils n'ont jamais agi. On a discuté hier, peut-être un mois à douala avec le directeur Wonoué. Il nous a fait savoir que le problème était au niveau du premier ministre. C'est un mouvement de grève à répétition, qui paralysent les activités dans ce centre, laisse penser au dire de ses employés à une mauvaise volonté gouvernementale. 145 variétés de plantains, au moins 350 variétés d'autres bananes à cuire, sans compter les hybrides que nous avons créés particulièrement. Ils sont donc décidés à poursuivre avec le mouvement de grève, jusqu'à ce qu'il soit entendu. Parlons politique à présent, 6 novembre 1982, 6 novembre 2019. Cela fait exactement 37 ans que le chef de l'État, Paul Biya, accédait à la magistrature suprême alors qu'il occupait le poste de premier ministre. À la veille de la célébration des 37 ans du Renouveau, un ancien conseiller du chef de l'État évalue la santé économique du Cameroun. Son diagnostic établit un marasme économique au terme de 25 années d'ajustement structurel. Christian Pinda-Ecoca, président du mouvement Agir et soutien du MRC, déplore l'incapacité des pouvoirs publics à impulser une dynamique de croissance inclusive au Cameroun. Malgré l'interdiction de la conférence de presse tenue ou prévue hier lundi à la fondation Mouna, il a tenu à s'exprimer sur la situation économique qui prévaut au Cameroun. Le compte rendu de cette rencontre avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Chassé de la fondation Mouna pour cause d'interdiction par le sous-professe de Yaoundé Ier, c'est finalement à son domicile que Christian Pinda-Ecoca tiendra sa conférence de presse. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas l'objet de la réunion. Ensuite, par voie du CIE, on a déposé l'objet de la réunion. L'interdiction est restée. Je crois que c'est un délit de faciès. C'est peut-être Christian Pinda-Ecoca qui a le problème. Je suis malheureux pour ceux qui interdisent cette conférence de presse et ceux qui appliquent même les ordres de ceux qui sont en haut. Revenant sur la situation économique du Cameroun, Christian Pinda-Ecoca affirme qu'elle est catastrophique. Les 25 années d'ajustement structurel avec la Banque mondiale et le FMI ont plutôt contribué à asphyxier l'économie camerounaise. Parmi les clichés pour le démontrer, l'économiste cite le classement « doing business » dans lequel le pays a regressé. Le Cameroun est totalement paralysé, enlisé et dans un processus de déliquescence. Vous devez vous poser la question. Si ces mesures d'ajustement avaient été efficaces, on ne dirait pas là où on est. L'ensemble des entreprises publiques ne marche pas. Je ne vais pas vous donner le détail. Mais ça, vous voyez que l'ensemble des entreprises publiques ne marche pas. L'environnement des affaires s'est complètement détérioré. Quand vous regardez le classement de « doing business » qui mesure la facilité à faire des affaires, vous vous rendez compte que le Cameroun est passé pratiquement de 163e sur 190 pays en 2017. Et au dernier classement, il a encore tombé à la 160e position. Pour le président du mouvement Agir, les raisons de la déchéance économique du Cameroun sont également à chercher dans la nature même des institutions politiques. Construites sur le modèle extractif, pense Christian Penda et Coca, elles ne peuvent impulser une véritable dynamique de prospérité au Cameroun. Dès que vous avez des institutions politiques qui sont inclusives, c'est-à-dire ouvertes, où vous trouvez le droit de propriété, emplacement à l'initiative, la reconnaissance du mérite, ces institutions politiques vont avoir un effet bénéfique, vont irriger de manière positive les institutions économiques. Ça ne vous dit rien de vous rendre compte que vous avez une chambre de commerce au Cameroun où le président est encore nommé par dégrès. Alors que dans tous les pays du monde, un président du centre de commerce est élu va se faire. L'économiste conclut finalement que l'émancipation économique du Cameroun doit reposer sur des institutions politiques véritablement inclusives. Vous comprenez à ce moment-là que si je vous demande dans quelle catégorie vous classez le Cameroun, vous allez voir tout de suite que vous classerez le Cameroun dans le camp des institutions politiques extractives et monolithiques. caractérisées très simplement par une concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne, n'est-ce pas, avec une grande réticence à l'innovation, c'est-à-dire en réalité au progrès. Ceux qui ne veulent pas comprendre l'importance des réformes des institutions politiques, en fait sont contre le développement. Soutien de Maurice Camteau à la dernière élection présidentielle, Christian Penda-Ekoka et le mouvement Agir, qui se prononce pour le fédéralisme, affirment que seul un changement de modèle institutionnel pour rendre les populations autonomes pourra booster le développement économique du Cameroun. Au cours de son échange avec la presse à Yaoundé, Christian Penda-Ekoka s'est également prononcé sur la situation qui prévaut au port autonome de Douala. L'économiste déplore la politisation de la gestion du terminal à conteneur à travers des interventions intempestives du pouvoir exécutif. Je vous suggère de l'écouter. Les gens ne peuvent pas venir comme ça, parler du port autonome de Douala, parler de la convention de concession. Et ils utilisent d'ailleurs de très mauvais termes. La concession n'a pas été faite, n'a pas été faite entre l'État du Cameroun, la concession a été faite entre le port autonome de Douala, autorité concédante, et le DIT, le Douala International Terminal, qui est le concessionnaire. Le contrat dit les conditions de performance, les conditions de résiliation de ce contrat et ensuite les conditions de renouvellement ou de non-renouvellement à l'expiration. Si par exemple l'autorité concédante à un moment donné estime qu'ils n'ont pas été performants, mais ils devraient avoir la latitude, n'est-ce pas, de dire que ça ne se poursuit pas. Au moment où on négociait ce contrat-là en 2004, je vous signale que je n'ai jamais vu la présidence de la République intervenir. A l'époque, le secrétaire général de la présidence était à Taman Amibala, je n'ai jamais vu la présidence intervenir. Je suis étonné aujourd'hui de voir que, je vois toujours des littératures là, sur les institutions du chef de l'État, il faut faire cela. Mais à ce moment-là, quelle est la responsabilité que vous donnez au port autonome de Douala ? Quelle est la responsabilité des dirigeants du port autonome de Douala ? Peut-être ont-ils estimé que Bologna n'avait pas bien rempli le cahier de charge. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il devrait en avoir la liberté. Restons en politique pour préciser que le RDPC affûte ses armes dans la région de l'Extrême-Nord en vue des prochaines échéances électorales. Au cours d'une réunion présidée par le chef de la délégation permanente du RDPC à l'Extrême-Nord, Kavaillé Gédi Bril, plusieurs militants et élus locaux se sont lâchés. Ils ont notamment évoqué les multiples problèmes qui minent leur région, établissant un bilan négatif du RDPC dans cette région. C'était censé être une réunion de mise en place des stratégies du RDPC en vue des prochaines élections municipales et législatives. Seulement, certains députés en ont profité pour dresser le bilan du parti au pouvoir dans la région de l'Extrême-Nord. Pour plusieurs, le bilan du renouveau est négatif. De l'éducation à la santé ou encore le développement social, ils réclament plus pour leur région, pour leur population. Il faut qu'on soit réunis, les gens de l'Extrême-Nord. Monsieur le Président, on dit que 6% seulement des élèves à l'Extrême-Nord sont scolarisés. Depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président, nous avons le ministère de l'Education de base de Mme Amman, en passant par Mme Gouchouf, en passant par Mounouna, en passant par Bayoula. Tout ce monde l'a passé dans l'éducation. Les élus RDPC de l'Extrême-Nord avouent leur échec au regard des multiples promesses faites à leur électorat, qui n'ont eu d'effet que le temps de leur annonce. Plusieurs estiment qu'il est enfin temps de penser aux populations et de faire la politique de la vérité. Nous devons faire la politique de la vérité, non pas la politique de l'ençon. Certaines populations sont averties, nos populations savent ce qui se passe, donc il vaut mieux faire une campagne de vérité. Ceci dit, Monsieur le Président, l'Extrême-Nord, région de Beauparant, trois départements ont été détruits, vous les connaissez, ces départements. Région de l'Extrême-Nord, région de la pauvreté, on l'a dit. Région de l'Extrême-Nord, région de la choléra, région du validisme, région des inondations, région de la famine. En guise de réponse, Kava Yege Dibril évoque une démotivation de plusieurs militants du RDPC dans la région de l'Extrême-Nord. Il les invite à prendre leur mal en patience, étant donné que le pays connaît une instabilité. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir de l'Extrême-Nord. Oui, on verra en prochaine direction. Mais les enfants, attendez que la situation du pays soit un peu plus calme. Ce reportage d'Amando Dairou et Gladys Sidi émet un terme à la première partie de ce journal. La seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Inno Senazé. Good day one second. Thank you, Julien. Good day to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Three armed robbers are on the run after robbing a man in broad daylight. Fabulous sums of money contained in two bags. The robbery took place today at Carrefour College Evangelique in the New Bell neighborhood in the Dualatou municipality. The victim, robbed in his car after a tire was flattened with a bullet, was judged from carrying out a transaction in a bank. He was surprised by the three armed men on two motorcycles who had been monitoring him, according to witnesses. Immediately, the thieves stepped down from their banks, one surrenders the victim, another firing a shot at the tire, and the third, removing the two bags containing an undisclosed sum of money. They quickly dashed back on their motorcycle and rode off while firing gunshots in the air. No one, including the victim, was injured. City dwellers are still astonished. An angry workers at the Banana and Plantain Research Center in Jombe, that is in the Mungo Division of the Little Wild region of the country, have shut down the center. They are protesting against the government's failure to pay them their salaries of over two months, and all activities in the center have been brought to a halt. Details with Babila Jonathan. Workers who have not been paid for more than two years. They are employees of the Banana and Plantain Research Center in Jombe in the Mungo Division, later region of Cameroon. This disgruntled worker says the problem started after the European Union handed over the management of the center to the Cameroon government. They have not been paid for 28 months. According to him, letters written to the prime minister and the president of the republic have yielded no fruits. He adds that the director of the center told them one month ago that the problem is at the level of the prime minister. I don't think a government, a government that is talking of emergence can neglect research. And research on what? Plantain and banana. That is what they consume in Cameroon. A local product. Why is the government so slow? They said the documents are already at the level of the prime minister. Why are they sluggish? How many people are here in Kabab? We are almost close to 100. And each household, at least one person is taking care of more than 10 persons. That's almost 1,000 persons. They want us to all die before they come to help us. They are suffering. They are unable to take care of their families. His children have been sent back home because he is unable to pay the school fees. These angry workers of the banana and planting research center of Njombe are bent on disrupting all activities in the center until their problems are solved. And now the school administrators in Bongo, that's in a day in the Sanagam Maritime Division of the Little Wild region of the country are calling on government administrative authorities to assist internally displaced persons who are schooling in the locality. According to them, the displaced learners lack studying materials and equally comfortable places to sleep at GBH's Bongo. And internally displaced learners complain of the fact that they lack laboratories and equally the opposite and lower safe and upper safe classes. And how do they equally interact with their francophone mates? Find out in the following report. A good number of internally displaced children from the northwest and southwest regions of Cameroon are being hosted in this school. Government bilingual bilingual high school in the Sanagam Maritime Division of the Little Wild region chased out from their localities by the armed conflict in Anglophone Cameroon. These IGP learners, after three years of no school, resume incomplete difficulties in this foreign place. Their living standard is not the same as worse in the northwest and southwest regions. Thus, their needs to excel in their education are numerous. In the anglophone section, we don't have the lower seat and the upper seat. And also, we are having shortage of labs. We don't even have the chemistry lab. And we don't have the physics and other biological labs in our school. This actually makes things difficult for us. Because when we leave from Form 5, actually we will go to bed somewhere else in order to school for lower seat and upper seat. This is not actually encouraging at all. On their behalf, school has placed on government for support. We are only pleading for the government to help them, especially with didactic materials. The buildings, because most of them stayed here, they met other people that will stay in their houses, no beds. So if they can even provide them only mattresses for them to pass the night, they are already in class. But their situation back home may not be the best, at least to favour a good academic atmosphere, to make them study well. Less than two months to the end of the first term, most IGP learners are yet to pay their school fees. We don't give too much pressure for the parents to pay the fee. But however, they are doing their best, and at the end of this month, as they promised, all of them must have paid fee. So for now, they are going to end their classes normally. Though everything seems ongoing well, the beginning was complicated with the IGP learners. Apart from enrolling without the podcast of the previous class and presentation of birth certificates, containing the children from the war zones was a big issue. The school administrator says one of the IGP students from the start of the academic year began by fabricating a little explosive, which frightened other students. The student, she knows, was immediately counseled and coordinated, while the parents, surprised, demanded excuses. Because even the parents were very, very surprised to know that their children could fabricate things as dangerous. With ease reigning in the school, the IGP learners proudly express the light, resuming schools away from their restive regions. For me, leaving the Northwest coming here actually is a privilege as I'm going to school. When I came to this school, the principal accepted me, which is actually a good thing. In some schools, they will not actually accept you, they will instead send you away. I actually love the way the principal is with us, she is encouraging us, and also our teachers. The Francophone Maze corroborates a desirable collaboration with the IGP peers. That they help each other in difficult moments, make efforts to understand and speak French and English. They share and live as one, both in and out of school. In the money, the peace and love, we help each other, we hear very well. We are all Cameroon, so there is no discrimination. Expectations at this level is for governments to relieve the IGPs from their numerous challenges, and also to find true solutions to the anglophone crisis, for normalcy to return in the Northwest and Southwest regions. Despite warnings by government for persons to relocate from a rig zone, hundreds still occupy the areas which might experience either a rockfall or landslides. In the nearest future, a casing point is the Akok Doe rig zone in the nation's political capital. The houses are constructed under a giant rock, with some reports considered as danger. For me, Armstrong Center reports. Visiting Akok Doe is possible from many parts of Yaounde 6 subdivision. From Mendonk to Etokebe, though the roads are in a very bad state. Going through a Tokebe tour along the Joanie's back side of the neighborhood, the Akok Doe giant rock which is now at the center of discussions in Cameroon becomes so visible from a distance, but getting to Akok Doe rock requires more than just a spot walk. Once at the foot of the dreaded Akok Doe rock, the main curiosity is the proliferation of houses around the area considered as a high-risk zone. Local stock of over 180 houses planted around the Akok Doe giant rock. Speaking with no signs of fear of a possible disaster, this family head says he came to Ikok Doe some 10 years ago and was encouraged to purchase the land by people who have been there for over 40 years. How do you feel? 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 Terry Ashiri, a local inhabitant, refused to report that the crack on the rock resulted from an explosion. He presented an aging mother who says she was born and breathed under the dreaded rock. Mama Cristina Otole is 65 years old and has been living at Akok Doe since she was born, refusing to bar to reports of a possible disaster. The aging mother says the rock has been that way since she was born. She says the frightening crack on the rock has been there and only became exposed to the public as a result of deforestation. While some people see the area as a very high-risk zone, some have made the place home and are engaged in farming and home. They think the huge rock is a touristic site and should not rather be considered as danger. After reports presenting the rock as a time bomb, the Minister of Territorial Administration and his team of experts from the Civil Protection Unit visited the site on the 8th of May 2018. A field report was done and forwarded to competent authorities, but for the moment, no plan to relocate local inhabitants is topping the scale of preference. Local populations present financial difficulties as reasons why they prefer to live there, despite disturbing reports of an imminent danger. The frightful rock stands tall and visible from a greater part of the city of Yaoundi, Cameroon's political capital and the local population continue to cohabit with what others consider as a great danger. The Prime Minister and head of government, Joseph John Goethe, shall this Saturday, November 9th, 2019, at 10 a.m. presides at the Babosam Ceremonia Ground, the ceremony to pay homage to all those who have perished in the Guache 4 landslides in the Babosam 3 municipality. The West Regional Governor has given firm instruction to all local government officials in his area of command or his command zone to be in attendance. The entire Babosam populace has also been asked to attend the ceremony. In the meantime, on behalf of the presidential corporal, Paul Atanganji, Minister of Territorial Administration has granted humanitarian needs to victims of the Guache last night in Babosam Tourist subdivision in the West region of the country. They are those who have so far been asked to relocate with government, yet to resettle them. The gift handed over Tuesday, November 5th, comprised of rice, vegetable oil, water tanks, fantresses, blankets, amongst many others. 174 families are said to have gathered there for their own portion of this gift. And that's it for this edition of the 12 p.m. Balunguan Newscast. Thanks so much for your kind attention. Another rendezvous is at 4 p.m. Je l'aime best besides. At 4. Le rendezvous est donc pris pour 16 heures in Oceane Azay. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !